Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Si vous êtes collectionneur de figurines 1 6e de style Hot Toys, Saïchou, Interbay, Blitzway et autres, cette vidéo est vraiment pour vous parce que oui, votre collection est en danger, je vais vous expliquer pourquoi et comment y remédie. Vous êtes prêts, c'est parti, allez, let's go ! Alors avant toute chose, grosse précision, attention, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais bien au contraire, plutôt pour qu'on échange, qu'on interagisse ensemble et qu'on se donne mutuellement nos astuces de grand-mère, nos petits conseils pour pouvoir maintenir en bon état notre collection. Parce que oui, moi qui suis sur pas mal de groupes Facebook et autres forums, il y a pas mal de collectionneurs qui rencontrent des problèmes et qui voient leurs figurines partir en lambeau. Je parle notamment de la Terminator qui a pas mal de cuir, le cuir qui part en lambeau, la ceinture, les corps aussi, les bodys, Ficen, qui sont déchirés au niveau des coudes, au niveau des aisselles, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de destruction malheureusement, pourtant on pourrait croire que non, puisque les figurines sont en vitrine, mais oui. Également au niveau de l'entrejambe avec le socle, on voit des cuirs, notamment de la Darvador, avec le cuir complètement déchiré au niveau de l'entrejambe et autres. Je vais vous expliquer comment éviter ça et déjà je remercie surtout mon pote Julien Cocter qui a participé grandement à cette vidéo, qui est un gros collectionneur de figurines 1 6ème, surtout de Terminator, depuis plus longtemps que moi. Et il aime beaucoup la customisation, créer des figurines qui n'existaient pas, etc. Il a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. D'ailleurs il a un groupe Facebook que je vous mets dans la description de cette vidéo pour pouvoir échanger avec lui. C'est lui également qui m'a permis de faire ma figurine de Jack Slater, ma toute première figurine 1 6ème. Donc voilà, les astuces que je vais vous donner, c'est pas tomber du ciel, ce sont des astuces qui ont fait leur preuve. Voilà. Alors tout d'abord pour le cuir, première chose, très important, il faut vraiment se mettre en tête que les figurines 1 6ème sont en fait la représentation d'un héros avec ses vraies tenues, mais à l'échelle 1 6ème. Et du coup, les tenues, les matériaux, sont les mêmes que ce que l'on porte au quotidien. Et donc ils doivent subir le même traitement. Alors pour tout ce qui est cuir, avec la climatisation, avec le temps, le cuir finit par craqueler, par sécher. Donc même si votre figurine est en vitrine, il faut nourrir ce cuir. Alors pour ça, je conseille ce fameux lait, le lait de Starvax, qui est un lait de traitement de cuir que vous pouvez utiliser au quotidien pour votre canapé, pour vos vestes en cuir, et surtout pour vos figurines. Je pense à Terminator, je pense à la veste de Indiana Jones, je pense également à la cape de Batman. Traitez tous les 3 mois le cuir de vos figurines. Il faut que le cuir soit nourri. Si le cuir n'est pas nourri, il va sécher, il va craqueler, il va finir par terminer en lambeau. Très important, traitez vos cuirs. Première chose. Deuxième chose également, vos plastiques. Que ce soit les chaussures de vos figurines, par exemple. Tout ce qui est plastique doit être traité. Pour ça, j'utilise, ce qu'on utilise également pour les tableaux de bord, tout ce qui est plastique, les tableaux de bord de véhicules. J'en sers également pour mon batwing qui est au plafond. Tout ce qui est plastique doit être nourri également. Être nourri, c'est-à-dire mettre une cire qui va protéger et nourrir le noir. Le plastique noir, vous savez, il a toujours tendance un petit peu à devenir gris avec le temps. En mettant ce produit, il va être bien traité, bien profond. On va avoir vraiment un noir profond et brillant et un noir protégé, un plastique protégé. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose très importante également, votre pièce de collection. Vos figurines doivent être sous vitrine pour la poussière, mais également dans une pièce qui n'a pas de lumière extérieure. Parce que les UV, c'est terrible pour tout en fait. Pas que pour votre collection. Les UV attaquent tout, attaquent les couleurs, etc. Les couleurs deviennent ternes. Et c'est vraiment pas bon. Donc moi, j'ai absolument aucune fenêtre. mes figurines ont comme seule lumière les LED. Pas d'allogène, pas d'ampoule, pas d'ampoule qui chauffe. De la LED et pas de lumière extérieure. Si malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de mettre vos figurines dans le noir, quoi, eh bien, vous pouvez très bien acheter des filtres anti-UV que vous collez sur vos vitres de la maison et également sur vos vitrines. Voilà. Bien appliqué, ça peut être délicat, mais en tout cas, il faut vraiment, vraiment éviter la lumière du jour. Uniquement des LED pour vos figurines. C'est très, très important. Également, ça c'est une évidence, ne jamais fumer. Les figurines qui sont stockées dans une maison de fumeurs, c'est juste l'horreur. Alors quand on fume, on ne s'en rend pas compte. Mais vos figurines, on a l'impression qu'elles ont baigné dans un cendrier, quoi. Alors le tabac, la fumée de tabac, c'est juste horrible. On le voit dans les maisons, quand on a des murs blancs, il faut tout refaire. Il faut tout repeindre. Le tabac, c'est terrible. Terrible. Ça dépose une pellicule qui est vraiment, qui détériore vos figurines. Tout ce qui est habits blancs, les chemises, la veste de Scarface, par exemple, si j'avais acheté ce Scarface si j'avais un fumeur, de toute façon, je ne l'aurais même pas acheté puisque le costume n'aurait pas été blanc, il aurait été jaune, quoi. Donc voilà. Surtout, ne devez jamais fumer dans les pièces de votre collection. Très important. Autre chose également que moi, j'applique, c'est de garder toujours une température ambiante quelle que soit la période de l'année. Donc une pièce climatisée qui tourne en permanence, vous stabilisez la température et toute l'année, vous avez la même température. Ça, c'est pour les corps, les body ficelles. Alors ça, c'est une théorie, mais en tout cas, moi, pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas de body ficelles qui ont craquelé parce que toute l'année, j'ai maintenu la même température. Climatisation, même température. Et également, j'ai un déshumidificateur qui est juste là, un petit déshumidificateur qui tourne en permanence. Je vous mettrai le lien dans la description parce qu'il est très silencieux, il est petit, il a un gros réservoir, c'est plutôt franchement pratique. Au moins, tous les 15 jours, je le vide, il est à rabor. Voilà, un déshumidificateur qui tourne en permanence dans la pièce et une climatisation qui régule en permanence la même température pour éviter les changements brutaux de chaud-froid. C'est ça qui finit par craqueler et détériorer tout ce qui est plastique et autres. Voilà comme astuce. Également aussi, ne jamais trop, en fait, garder vos figurines dans la même posture. Il peut arriver qu'avec le temps, j'ai envie de dire, entre parenthèses, que vos articulations de figurines se soudent entre eux. J'exagère un peu, mais vous savez, quand on achète des figurines qui sont restées en bois très longtemps, les articulations sont très dures parce qu'elles sont restées à la même position pendant très longtemps. Et donc, vous arrivez, par exemple, si la figurine a subi quand même un certain choc de température, chaud-froid, par exemple, vous pliez le bras et ça fragilise l'articulation. Donc moi, ce que je conseille, après, c'est encore une fois une théorie, c'est de ne jamais trop garder une figurine dans la même position. De temps en temps, vous changez, vous bougez les articulations. Autre astuce également, au niveau de l'entrejambe, vous savez, avec le socle, évitez si vous avez, je ne sais pas, moi, je pense à mon prédateur. Le prédateur, il a une espèce de côte de maille tissée sur le body, quoi. Et avec le temps, le frottement, ça peut cisailler le fil. Enfin, je ne sais pas comment l'appelle ça, l'espèce de fil de pêche, là, qui est autour de lui, là, ça peut cisailler. Donc, évitez, si vous pouvez, trop de contacts avec les matériaux très fragiles, avec le socle. Autre chose également, toujours protéger en vitrine vos figurines, dépoussiérer de temps en temps vos figurines, ça fait toujours du bien, pour éviter que la poussière finisse par ternir sur la figurine. Voilà pour mes conseils. Voilà, pour mes conseils. Donc, je résume, pour terminer, une température toujours régulée, quelle que soit la période de l'année, même température. Un déshumidificateur, traiter les matériaux comme le cuir avec du lé, les plastiques, avec les bombes qu'on utilise pour les tableaux de bord, par exemple. Régulièrement, changer un petit peu de position vos figurines, surtout pour les Spiderman, par exemple, avec des... vous savez, le costume qui est moulé sur la figurine, si vous mettez votre figurine toujours à la même posture, il va finir par marquer, au niveau des coudes, surtout. Voilà. Évitez un maximum les UV, la lumière extérieure, bien évidemment, ne pas fumer. Après, il faut savoir une chose, c'est que malgré les meilleurs soins qu'on peut apporter à nos figurines, il y a certaines séries dont les matériaux sont pourris, ils sont de piètre qualité. Mais ça, malheureusement, ça, on n'y peut rien, parce qu'il faut savoir que lorsque un fabricant comme Hot Toys veut sortir une figurine avec une veste en cuir, par exemple, il va sûrement faire un appel d'offre auprès d'un fournisseur. Celui qui signe, ce sera celui qui sera au meilleur prix et lui, pour qu'il puisse gagner sa croûte, il va réduire son coût de fabrication, il va réduire sa qualité, il va baisser la qualité de sa matière et dans l'instant T, on ne s'en rend pas réellement compte puisque le cuir en question, il est souple, il est brillant, etc. et à l'arrivée, à la sortie, c'est le client qui, au bout de 3, 4 ans, 5 ans ou plus, découvre la supercherie et le cuir se désagrège, il part en lambeaux et malgré les traitements et tout, ça ne peut que ralentir, mais c'est voué à disparaître, le cuir est voué à disparaître, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pareil pour les bodies Ficen, je pense, ça, encore une fois, je n'ai pas la preuve, mais je pense que il y a certains fabricants de Ficen qui vont mélanger plus ou moins, quand ils vont préparer leur sauce, vont couper le body avec une matière qui est beaucoup moins onéreuse et du coup, à l'arrivée, ça donne quoi ? Ça donne un body qui se déchire avec le temps. Et ça, on n'y peut rien, moi j'ai mon Jack Slater, mon Last Action Hero, lui, le Ficen est resté tel quel, il n'y a aucune déchirure. Mais je connais mon pote, par exemple Julien, qui lui a s'est retrouvé avec ses coudes déchirés. Pourquoi ? On ne le sait pas. C'est simplement, je pense, moi c'est le mélange des matières qui n'est pas exactement le même. Si vous aussi vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous les partager dans l'espace commentaire. Voilà, c'est tout pour les amis pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et mettez-moi un énorme like et partagez cette vidéo pour le bien de tous les collectionneurs. Salut, ciao, ciao ! ! !